Gout Morgén, allez-y, d'un ex-Israël, j'entue le nishmat, fortuna mazel fritna, bat Louisa, Richard Arund, bint fortuna mazel fritna, Janine Rut, bint fortuna mazel fritna, François Fragi, bint Chana, et Claude Shlomo, bint Shalom. Si vous souhaitez vous y en aillez une prochaine, et suite de deux mishnah, contactez la 5e, nous, et vous, les chiches de Kiddushin, et vous, les chalifes de Kiddushin, par exemple, les chalifes de Kiddushin, par exemple, les chalifes de Kiddushin, les chalifes de Kiddushin, par exemple, les chalifes de Kiddushin, ou les chalifes de Kiddushin, par exemple, les chalifes de Kiddushin, Amiratollah Gavakim, siratollah Idiot. Un dernier, on va fermer un dernier, un dernier début de mishnah, en fait, sur les kinyanim, les actes d'acquisition, qu'on fait sur le bien immobilier ou immobilier, avec cette fois-ci un kinyan, un mode d'acquisition très original, qui est commun aux biens mobiliers et aux biens immobiliers, c'est ce qu'on appelle le kinyan khalifin. Jusqu'à maintenant, on a évoqué que les biens mobiliers, tu les acquiers, avec Meshikha, Agbaah, les biens immobiliers, tu dois faire Kesev, Shhtar, Chazaka, la femme, tu l'acquiers comme si, l'esclave, tu l'acquiers comme ça, et toutes sortes de kinyanim qu'on a découverts. Maintenant, on va prendre un autre mode de kinyan qu'on n'a jamais évoqué, qui s'appelle le kinyan khalifin. Le principe, il est très fréquent, c'est le kinyan, d'ailleurs, le plus fréquent qu'on fait, parce qu'on le fait à chaque fois qu'on fait le plus fréquent, le plus, dans plein de situations, on le fait pour concrétiser des choses, en l'occurrence, dans la vente du khametz, on fait aussi kinyan khalifin, on le fait surtout sous la khoupa, lorsque le jeune marié va s'engager à ce qu'il s'engage en ce moment avec la femme, à la nourrir et tout ça, il va faire un maasé kinyan soudar. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, mais c'est quoi exactement khalifin ? Khalifin, c'est bien de les akhlifs, échanger. Moi, j'ai chez moi plein de livres, toi, t'as chez toi plein de meubles, et toi, tu vas acheter des meubles, et moi, j'ai acheté des livres, tu sais quoi ? Je te dis, ben, viens, on échange. Dès qu'il y en a un de nous qui fait l'acte d'acquisition, l'autre, il acquiert directement l'autre sans faire l'acte d'acquisition. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je veux tes meubles, toi, tu veux mes livres. S'il y en a un, moi, je vais tirer les meubles, je vais tirer la table et les chaises, ça y est, c'est devenu les miens. Dès que j'ai acquis l'un, toi, tu as acquis l'autre. Tu peux aussi, on peut faire le contraire, tu peux, toi, acquérir, toi, les livres, et dans ce cas-là, dès que tu les as acquis, moi, j'acquis encore la contrepartie qui sont les meubles. D'accord ? C'est ce que la Mishnah me dit. Elle est compliquée, la Mishnah, pour traduire. Alors, je vais d'abord finir un petit détail, d'abord, et après, j'introduis la phrase originale de la Mishnah. C'est une phrase un peu ambiguë. Elle n'est pas... On expliquerait ensuite. Il y a maintenant... Ça, c'est de la manière générale, c'est le khalifin, c'est qu'on échange tout ce que j'ai contre tout ce que tu as. Ma voiture contre ta voiture, ma voiture contre ce que tu veux. Et voilà, on échange un contre un. Mais il y a encore autre chose qui s'appelle aussi Kyan al-Khalifin, plus précisément Kinyan Soudar. Soudar, c'est un foulard. C'est comme ça l'usage, c'était l'usage de le faire avec un foulard à l'époque. Ouais, même à notre époque, en fait. C'est quoi ? C'est qu'en fait, puisqu'on a dit que je peux échanger mon bien contre ton bien, je peux échanger ma voiture contre tes meubles, eh bien, on peut même... Au lieu que je tire tous les meubles et que tu tires la voiture pour faire avec l'acquisition, on peut même rajouter dans notre Kinyan... On va donner un foulard ou n'importe quoi, même un stylo, n'importe quel cli, que je vais te le transmettre, tu le soulèves, et comme ça, dès que tu vas le soulever, moi j'acquiers ce que tu as et toi tu acquiers ce qu'il y a. On peut, dans ce cas-là, d'accord ? C'est un acte symbolique dans lequel on va soulever un foulard pour concrétiser l'action que grâce à lui, je te donne, et toi tu t'engages aussi à me donner aussi, et on a conclu l'échange juste en soulevant un petit foulard. D'accord ? Pour comprendre maintenant le début de notre Mishnah, la Mishnah, elle va me dire en deux mots, tous les biens, à l'exception de l'argent, tout autre bien peut être échangé par autre chose. Voilà en une phrase ce que la Mishnah, elle est venue me dire. La Mishnah, elle va parler de manière très complexe, parce qu'en fait, elle va vouloir exclure quelque chose. Elle va vouloir exclure qu'on ne peut pas échanger de l'argent. Figurez-vous que l'argent, il n'y a aucun moyen de le faire. Je t'ai dit que tu peux, si je vais échanger ma vache contre ton taureau, je te donne mon stylo, tu lèves le stylo, tu acquiers ma vache, et ton taureau il devient le mien. Là, il n'y a pas de problème. Je peux te donner le téléphone, je peux te donner ma montre, même mes chaussettes, et même ma chaussure, si ça t'intéresse. Mais il y a une chose que je ne peux pas te donner, c'est une pièce. Avec une pièce, on ne fait pas de khalifine. Il faut nécessairement tout bien immobilier, on peut échanger, sauf les pièces. Les fruits, c'est un peu délicat, on ne va pas entrer dans trop de détails. Les fruits, on peut les acquérir grâce au khalifine, mais on ne peut pas les utiliser pour en faire un khalifine, c'est une marquette. Mais concrètement, tout marche, sauf les pièces. Les pièces, elles n'entrent pas dans ce mode de khalifine, parce que khalifine, c'est échanger un bien contre un bien, et pas échanger un pouvoir d'achat contre un bien. Le pouvoir d'achat contre un bien s'appelle Kyanikeseth. D'accord ? Je disais de manière très grossière, je vais vous expliquer le gars qui se trouve dans Baba Métia cette fois-ci. Et c'est donc, du coup, on a dit que tous les biens, à l'exception de l'argent, tout peut se faire échanger. Bien mobilier, immobilier, tout, sauf de l'argent. Donc c'est ce que la méchère me dit. Tout ce qui va être évalué par de l'argent contre autre chose, phrase super compliquée, c'est une manière de me dire, toutes choses que tu évalues, il y a une seule chose que tu n'évalues pas dans la vie, c'est l'argent. L'argent, si tu n'évalues pas, c'est la monnaie constante. Vous savez que, quand vous voulez savoir qui augmente, qui baisse, il faut bien qu'il y ait un fixe, et l'autre qui varie autour de l'autre. Physiquement parlant, je m'en rappelle qu'on était petits, c'est une phrase qu'on n'arrivait même pas à comprendre. C'est que, nous, dès qu'il y a deux corps dans l'espace qui bougent, il n'y a pas un qui bouge et l'autre qui ne bouge pas. Le fait de se rapprocher, c'est le fait de bouger. On ne va pas rentrer dans le cours de physique, ce n'est pas le but. Ce que je veux dire, c'est que, quand on a envie de définir maintenant, est-ce que les objets augmentent ou baissent, il nous faut forcément une monnaie fixe, et à partir de lui, on dit, est-ce que ça va augmenter ou ça va baisser ? Mais imaginez que tout augmente constamment, même l'argent, il augmente et même tout. Dans ce cas-là, on n'a aucun moyen de vérifier que ça va augmenter ou ça va baisser. Donc, en fait, tout se fait évoluer, tout se fait évaluer par de l'argent, à l'exception de l'argent lui-même. L'argent, il ne s'est pas évalué. L'argent, c'est la constante. D'accord ? J'espère que c'est assez clair, mais on ne peut pas trop rallonger, ça va trop long pour expliquer. Toutes choses que tu évalues contre autre chose, à l'exception de l'argent, ce n'est pas quelque chose que tu évalues, parce que l'argent, c'est la constante. Donc, c'est le manière de dire tous les biens mobiliers, mobiliers ou immobiliers même, tout bien, toute chose, à l'exception de l'argent. Dès que l'un, que tu vas évaluer un contre l'autre, que tu vas échanger un un contre l'autre, dès que tu vas acquérir l'un, l'autre, il l'acquiert par la contrepartie. C'est-à-dire, on a dit que je vais... Comme ce que la M. me dit, pourquoi on leur porte un autre exemple ? Comment se présente le cas, par exemple ? Si il a échangé un taureau contre une vache, ou un âne contre un taureau, eh bien, et que l'un va faire l'acte d'acquisition de l'acquérir, que ce soit celui qui va acquérir le taureau, ou celui qui va acquérir l'âne, dès que l'un va le tirer, eh bien, l'autre est déjà engagé, et a déjà acquis et cédé la propriété sur l'autre. D'accord ? Encore deux mots, on a appris c'est quoi qu'il y a de l'acquérir, pour me dire, quand tu vas acquérir l'un, l'autre, c'est la carrière. Ensuite, la M. continue en me disant, « Rechouta gavo'a, baké esèv. » Bon, « Chouta et diot, bethazaka. » Maintenant, on a quitté l'histoire de l'acquérir, on va parler maintenant d'autre chose. On va parler du... Lorsque c'est la trésorerie du Batamigdash qui va venir acheter des choses, sache que le Rechouta gavo'a, la trésorerie du gavo'a, du Batamigdash, du pouvoir suprême du Batamigdash, donc, « Beke esèv. » Il acquiert en donnant de l'argent. Tandis que Rechouta et diot, « Chouta et diot, bethazaka. » Tandis que la propriété du simple, du particulier, eh bien, il lui acquiert grâce à la Chazaka, uniquement en saisissant les choses, en leur faisant M. Chikha, Agba, Chazaka, c'est-à-dire, la M. le veut dire, c'est comme ça. Imaginez que la trésorerie du Batamigdash, elle a décidé qu'elle a besoin de... je ne sais pas moi, de réparer quelques... d'aller acheter quelques pierres... d'aller acheter des animaux, allez, pourquoi compliquer la scène ? On a besoin de... On va prendre de l'argent du Batamigdash, la trésorerie, elle va lui donner cet argent pour acquérir le mouton, eh bien, dès qu'il va payer, il acquiert le mouton. Si moi, je veux acquérir un mouton, je le paye, je ne l'acquiert pas jusqu'à ce que je vais passer M. Chikha. Si le reshut à gavois, lui, il acquiert en donnant l'argent. D'accord ? C'est déduit de pas souk sur ça. Et à la différence du reshut à idiote que la propriété du particulier, c'est que personne n'a qu'en saisissant les choses. Le fait de les saisir. Maintenant, dernier sujet, c'est amirato la gavois, kemsirato l'idiote. Sache que le fait de dire que tu vas donner quelque chose au gavois, au Batamigdash, c'est kemsirato l'idiote, ça prend le même statut que si tu l'avais transmis au idiote. Soit. Imaginez que je t'ai dit que j'allais te donner le téléphone. Je vais te donner le téléphone et j'ai promis et du coup, j'ai plus envie de le donner. Eh bien, j'ai le droit de me rétracter. Dans certaines situations, c'est pas joli, c'est pas bien de le faire. Mais en tout cas, concrètement, il n'y a plus d'acquisition sur le téléphone. Je ne sais rien qui m'oblige à le céder. Parce qu'il n'y a pas eu d'acquisition, même si j'ai le dédié. Même mieux que ça, même si j'ai même reçu l'argent d'ailleurs. Parce que le fait de recevoir l'argent, ça ne m'oblige pas pour le moment de... Le téléphone n'a pas encore été acquis. Ok ? Ça, c'est donc lorsqu'on acquiert son copain. Il faut faire un acte d'acquisition et pas en le payant. Eh bien, figurez-vous que pour le EGDESH, le simple fait de dire, excusez-moi, en rapport avec ton copain, il faut que tu passes un acte d'acquisition, ni que de donner l'argent, même si tu le promets la plus forte raison que tu peux être au EGDESH. J'ai un peu changé de... Pour le fil des idées. Il y a le... Donc, même si tu promets que tu vas lui donner, tu peux te retracter. Il y a dans certains cas, donc, tu n'as pas le droit de le faire, parce que c'est... Chéret Israel, il y a soit l'Abbé Fiyem, les Juifs, quand ils parlent, ils ont une parole et qu'ils tiennent sans entourloupe. Mais, tu veux revenir en arrière, tu peux quand même, tu peux quand même revenir en arrière, tu peux te retracter aussi si tu veux malgré tout. D'accord ? À la différence du EGDESH, c'est-à-dire que je vais donner ça au EGDESH, le fait de dire, ça fait acquérir au EGDESH. Le fait de dire que tu donnes quelque chose au EGDESH, c'est comme si que tu le transmettais dans les mains du EGDESH. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha. Koltou V'sala.